Alors là, messieurs, dames, on va d'après moi et d'après même Blondin, le petit de l'autre côté de moi, à voir tout un match de voltige ce soir et c'est pas de cabinet! Non, parce qu'il commence. Non, mais c'est en jaune. Merci. La parca. Ils ont tous les deux des nouveaux costumes, nouvelles couleurs. Au diable et bulgien. Oui, au diable et bulgien, on dirait que... Au diable, au diable. Au diable. Au diable, le beau vert. C'est bien ça? Allez, c'est tombé. Alors donc, une équipe psychose noir et blanc, la parca jaune et noir. Vous êtes pas supposé de me dire que psychose a des couleurs de la NWO? Alors vous venez de le dire. OK. Exactement ça. L'adversaire est Mysterio Junior et Juventude Guerrera. Qui a un nouveau masque, c'est un nouveau masque? Oui, c'est un nouveau masque, exactement. Habituellement, son menton est couvert. Absolument, bravo. Merci. Heureusement que je vous parle avant l'émission. Incroyable, c'est Salcombe, la charlotte en Caroline du Nord. Et la parca qui a sa chaise avec lui. Toujours dangereux. Alors quatre catcheurs masqués. Alors on sait très bien que les règles... Le seul qui n'est pas un catcheur, facile à savoir, il n'a pas de masque, c'est l'arbitre. Donc s'il y a un arbitre, ça veut dire, monsieur le tourneur, qu'on va être dans les règles de la WCW. Ils vont essayer d'aller dans les règles de la WCW. Malheureusement, on sait très bien qu'habituellement, il n'y a pas de règles. Ils peuvent changer, interchanger des partenaires quand ils veulent. Mais pas ce soir. Non. Sur le troisième câble, Juventude Guerrera. Ciseau de tête à la volée. Psychosis. Attention maintenant, Guerrera. Un autre ciseau de tête. Incroyable, mais vrai. C'est parti, mon kiki. Et c'est inscrit R. Juvie. Oh, quel coup de la corde à neige l'a donné par Cyclope. Pardon, par Psychosis, qui a été aidé par la Parca, qui a frappé Guerrera dans le dos. Changement partenaire en bonne et due forme. Maintenant, c'est un croque en jambe. Et... Oh! Quel coup de pied de la Parca. Vous avez vu ça en pleine tronche. Ah ben, dis donc. Moi, je l'ai vu, puis Guerrera l'a senti. Oui, il a quatre dents qui manquent maintenant. Voilà. Attention. On assoie Guerrera sur le second câble. L'arbitre pousse Mysterio. Descente de la jambe. Oh, que ça fait pas de bien à l'estomac. Non, mais vous avez vu, il a fait... Il faisait un ballon sur le deuxième câble. Corps à corps, une souplesse. Et... Contre de... Trois? Deux? Non, de deux. Un, 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 un. Alors, on voit très bien que les équipes de la Parca sont nettement plus gros que Guerrera et Mysterio. C'est leur avantage ce soir. Coup de pied à l'abdomen. Maintenant, on a... Oh, la bombe atomique. Power bomb et on coude. Contre de deux. Encore une fois, il s'en est fallu peu. Absolument. Et Mysterio, qui attend toujours dans son coin, essaie d'avoir les fans avec lui. Et ça fonctionne. Il est frail comme une rose. Mais il ne peut embarquer dans le ring à moins qu'il y ait un changement de partenaire. C'est vraiment les règlements de la WCWA. Son chassé, il a frappé son partenaire. Et attention, on le couvre. Un, deux. Mais la Parca lui a donné un coup de pied dans le dos. Tu peux remarquer un peu les manœuvres extraordinairement rapides de Guerrera. Oh tiens, bravo. Et là, Psychose qui est venu pousser Mysterio. Et Mysterio est si léger. Il a fait un vol plané. Il s'est barré. Il est même sorti dehors. Dans la cantine. Un coup de pied en plein visage de Guerrera. Voilà. Un atelier. Mets ouvertes par derrière. Alors là, Guerrera est en train de goûter vraiment à la médecine Tacos. Attention, projection dans les câbles. Son chassé, bien effectué. Et Psychose qui aimerait bien voir Ray. Ray est prêt. Mais l'arbitre lui dit... Hey Ray, attendons. Oui, il est prêt. Il n'est même pas entré une fois. Il est frais. Dispo, 100%. J'ai hâte qu'il rentre, voir un peu. Changement de partenaire. La Parca maintenant. On est à deux. Projection dans le coin. Attention, on envoie le gros La Parca qui plonge. Bedon premier dans le coin du ring. Un marteau-billon effectué par Guerrera. Et on a changement de partenaire. Ray Mysterion. Coup de point en plongeant. Attention, M. La Parca. Il est prêt là. Ça, je n'ai jamais vu ça. Moi non plus. C'est tout nouveau. Et là, on frappe sur la nuque. Et on est à deux. Attention, projection de Mysterion. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il esquive. Plongeons. Cette fois-ci, on attrape Juventude. Et avec l'aide de Mysterion. Et la Parca et le Psycho se font écraser au tapis. C'est magnifique depuis qu'il y aurait revenu. D'ailleurs, c'était quoi? C'était une espèce de DDT arrière. Attention. Face à face, Guerrera Mysterion. Donnez-vous la main et changez de place. Swing la baquise dans le fond de la boîte à bois. Et attention maintenant, Mysterion. Puis le ski. On est prêt à un plongeon. Il s'écrase sur son partenaire. Et Mysterion qui plonge sur ses deux adversaires. Incroyable. Quel merdi. On ne comprend plus rien. L'arbitre a énormément de travail à faire. Attention. Les deux opposants sont à l'extérieur du ring. On est à deux. Double plongeon. La foule est en délire. Un petit métal, une plongeon suicidaire effectuée par Guerrera Mysterion. Quel jeu de puissance est aussi bien que d'aller voir le cirque, messieurs, dames. Et maintenant, Psychose est le retour dans le ring. Je ne sais pas s'il le sait, lui. Il est dans le ring. Et regardez, Guerrera qui utilise Mysterion comme un tremplin. Et on écrase. Et on compte. Deux. C'était prête. Que de l'action. Vous avez vu un petit peu le travail par équipe alors que c'était deux anciens ennemis, Mysterio et Guerrera. Oh là! Et on lui a donné un croque en jambe et ça a finalement été une savate en plein visage de son partenaire. C'est Mysterio qui l'a aidé à faire ça. Il plonge ses hôtels. La parca. Et on coupe maintenant. Un, deux. Et la Psychose qui tire sur la jambe de Mysterio. Mysterio qui s'écrase. Et attention, Jouventude maintenant. Mais par les cheveux, il est agrippé par Psychose. Main ouverte. C'est à son tour maintenant. Oh, il chute. Il a été attrapé par Mysterio. Et attention, on est debout sur le troisième câble. On est haut. Que va-t-on tenter? Oh là là, là là, là là, là là. Il a réussi en plein air de renverser. Et là, la parca qui était tout près vient porter main-forte à son partenaire. Et il danse la parca. Oui. Malheureusement. Ils sont chassés. Là, dans le coin. Jouventude qui se fait aider à s'asseoir. Mais là, il est Psychose sur les épaules de Rey Mysterio. Oh là là, oh là là. La parca est arrivée à temps. Oui, mais heureusement que Mysterio a pensé rapidement à foutre l'autre tête première sur le ring. Oh, il s'est fait sur le coin. La parca, à chaque fois qu'il danse, il s'est fait sur le coin. Oui, c'est la deuxième fois. Oh, oh! Six hôtels venant du troisième câble. Un 490 degrés, Blondin. Je n'ai jamais vu ça! Et la victoire, quel combat, mesdames, messieurs! Tu rends-tu compte, Blondin, Guerrera, Mysterio, dériveaux de longue date qui ont réussi à unir leurs forces, leur agilité et leur destinée. Je n'ai jamais vu ça. Est-ce qu'on va voir une reprise? 490. Attendez, réalisateurs, je veux voir les moments. Montrez-nous les meilleurs moments de ce combat. Ça vaut la peine. On va faire comme les fans. Reprise, reprise, bise, bise. C'est bien ça qu'on dit. Bise, eh bien voilà, c'est fait. Alors voilà, d'abord, son chassé sur son propre partenaire. Et regardez ce plongeon à deux. Magnifique. Oh! Incroyable. Il se sert de son partenaire comme tremplin. Savate aérienne, bien exécutée par Guerrera. Et voilà, le fameux 490 degrés. Nous allons voir la fin. Voici. Magnifique. Et on couvre, un, deux, trois. Bon, bien quel combat. On tire une affaire, ça valait le prix d'entrée à lui tout seul.